Bonsoir à tous, ici Kalefi Vlog, de retour dans une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo tant attendue, une nouvelle vidéo sur ma méthode de travail, la méthode de travail qui m'a permis d'être grande amie en médecine. Est-ce que ça a une importance vraiment d'être grande amie ou pas ? Non. Est-ce que je vais le dire parce que c'est la seule réussite et la seule chose constructive que j'ai fait dans ma vie ? Oui, absolument ! Bref, donc avant de commencer cette vidéo, petit dislimer, la méthode de travail que je vais énoncer c'est la mienne, c'est celle qui a marché pour moi, c'est absolument pas la méthode indispensable à faire et tout. Non, vraiment, vous pouvez très bien réussir en faisant une méthode qui n'est pas du tout celle-là, cette méthode ne pas corresponde à tout le monde. Vous pouvez aussi piocher quelques petits trucs par-ci par-là qui vous intéressent ou pas ou qui vous paraissent pertinents, mais en aucun cas, si vous ne faites pas ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez forcément rater vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste être syndicatif, c'est juste pour vous aider et pour vous donner un peu mon expérience, mon témoignage, bref. Du coup, voilà, donc déjà, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais toujours, 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 toujours en cours. Déjà, je trouvais que c'était beaucoup plus simple de faire une journée de 2 heures de travail quand tu avais 4 heures de cours et 8 heures de travail personnel plutôt que de faire 8 heures de travail personnel, 12 heures, pardon, de travail personnel où tu es vraiment genre devant tes cours tout seul. Non, genre, ça, c'est vraiment pas pour moi, c'était trop compliqué pour moi de faire ça. Du coup, je préférais aller en cours. En plus de ça, aller en cours, ça me permettait de mieux retenir les... Enfin, déjà, de commencer, en fait, une première fois à retenir les informations, à me familiariser avec le cours parce que j'allais beaucoup plus vite, en fait, et j'apprenais beaucoup mieux quand j'allais en cours d'abord et qu'ensuite, je relisais les cours chez moi ou à la VU plutôt que de me mettre directement devant un cours que je ne connais pas, que je n'avais pas compris. Enfin, voilà, ça m'aidait beaucoup. Pendant les cours, je prenais des notes aussi. Je prenais des notes parce que ça m'aidait beaucoup à me concentrer. Parce que, qu'on soit clair, si vous allez en cours pour bavarder avec vos potes ou pour être dans la lune, ça ne sert à rien, vraiment. Autant rester chez vous, à revoir votre cours de votre côté, ce sera beaucoup plus efficace. Moi, je prenais des notes et tout, ça m'aidait vraiment à rester focus, à ne pas avoir mon cerveau qui part à droite, à gauche et tout. Non, comme ça, j'écoutais bien ce que le prof disait parce que je devais me concentrer aussi sur mes notes. Et voilà, j'essayais de retenir, en fait, le maximum d'informations. Ensuite, une fois que le cours était fini, donc soit j'allais poser des questions au prof, si j'avais des questions à poser, en vrai, ça n'arrivait jamais. Mais voilà, si j'avais des questions, je pouvais me poser des questions. Sinon, j'essayais de remémorer un petit peu tout ce que j'avais pu retenir du cours et tout, de me poser un peu des questions dans ma tête, ok, qu'est-ce que tu as retenu, tout ça, ou qui a fait telle chose, enfin voilà, des trucs comme ça, vraiment essayer de retenir. Pour me diriger vers la BU, ensuite à la BU, je sortais mes cours et je renvoyais tous les cours qu'avait lieu dans la journée. Je fonctionnais vraiment avec la méthode des Ginois, donc vraiment le jour-là, en fait, je faisais les cours de J0, le cours qu'avait lieu. Donc je surlignais les cours, moi surlignais, ça m'aidait beaucoup, ça m'aidait beaucoup à visualiser et tout. Donc je surlignais, j'avais un code couleur. Souvent, j'utilisais quatre couleurs différentes. Une couleur pour les exemples, une couleur pour les dates, les noms de livres, les noms d'auteurs, enfin voilà, tous les trucs comme ça, genre tous ces trucs-là. Après, j'avais une autre couleur pour les choses très importantes et une autre couleur pour les choses moyennement importantes, mais quand même importantes. Il faut savoir que moi, j'aimais bien un peu tout surlignais, clairement. Je surlignais vraiment quasiment tout mon cours, il n'y avait pas beaucoup de blanc dans mon cours. Je ne sais pas, j'aime bien, peut-être que c'est une perte de temps pour certains, mais moi j'aimais bien faire ça. Ça m'aidait bien à visualiser et tout, puis même je ne sais pas, ça me donnait plus. Genre vrai, quand mon cours était tout beau et du rose, tout du rose, c'était, j'allonge de le rire. Du coup, voilà, bref. Donc là, j'essayais d'apprendre, en gros, je relisais mon cours et tout, et j'essayais juste d'apprendre. Vraiment, j'essayais d'apprendre. Une fois que j'avais le sentiment d'avoir quand même réussi à apprendre un peu, je cachais ma feuille et j'essayais de redire un peu tout ce que j'avais retenu. Vraiment essayer de faire de la memorisation active, vraiment essayer de ressortir toutes les infos que j'avais retenues. Et aussi, pendant que je faisais ma première lecture et mon surlignage, je notais des questions à côté, donc souvent soit sur un post-it, soit si c'était des cours que j'avais imprimés et qu'il me restait de la place sur la feuille, et bien, en bas de la feuille, je notais les questions. Et après, ces questions-là, je n'y revenais pas le jour même, mais j'allais y revenir plus tard. Je ne le faisais pas tout le temps, ça, mais en vrai, ça m'aidait quand même bien pour voir si j'avais bien retenu mon cours. Et puis, c'était une manière différente, plutôt que de juste recacher sa page et essayer de recracher tout ton cours. Enfin, ça permettait de voir si tu avais assimilé mes humains différentes. Super, je me répète en plus. Génial. Mais voilà, j'aimais bien faire ça. Vraiment essayer de faire la laborisation active. Et si après, je voyais que, par exemple, du cours, en fait, là, 5 minutes après, enfin non, même pas 2 minutes après, je n'arrivais même pas déjà à ressortir la moitié des infos de ce que j'avais appris l'heure précédente ou la demi-heure précédente, bon, il y a un problème. Du coup, je revenais sur mon cours et j'essayais, pareil, de réapprendre, etc. Et je faisais ça jusqu'à connaître une bonne partie du cours, sachant que là, c'était la mémoire à très court terme. C'est la mémoire, genre 2 minutes après, 5 minutes après. Le lendemain, le surlendemain, 10 jours après, 20 jours plus tard, j'en aurais déjà oublié pas mal si je ne me revoyais pas le cours. Mais voilà, je faisais ça. Donc, je faisais ça pour tous les cours que j'avais eu la journée. Après, le temps qui me restait, je faisais les G1. Donc, les G1, c'était la révision du cours que j'avais eu la veille. Donc là, je revoyais, en fait, pareil, avec la mémorisation active. Donc déjà, avant, en fait, je ressortais mon cours. Mais avant de le regarder, de le relire, je le cachais et je redisais tout ce que j'avais retenu, vraiment tous les trucs que j'avais retenus. Je pouvais essayer de me poser des questions aussi si j'avais écrit les questions, si j'avais fait comme j'avais dit la veille. Je pouvais aussi parfois faire des flashcards. Donc, les flashcards, si j'en faisais, je les faisais à G0 souvent, ou alors quand je me rendais compte que je n'avais pas trop à prendre mon cours et que j'avais besoin de flashcards. Mais les flashcards, en vrai, je ne disais pas tant que ça, donc je n'en faisais pas tout le temps. Mais voilà, bref, du coup, j'essayais de ressortir, en fait, toutes les infos que j'avais pu retenir du cours, tout ce que j'avais retenu, j'essayais de ressortir un maximum. Ensuite, je regardais mon cours et je comparais. Je sais qu'il y en a aussi qui écrivent les infos qu'ils ont retenues. Moi, non, je le faisais vraiment à l'oral ou dans ma tête. Si j'étais à la venue, bien sûr, je n'allais pas parler, mais je le faisais dans ma tête. Et après, je comparais avec mon cours, en fait, tout ce que j'avais retenu et ce que j'avais oublié. Les endroits que j'avais oubliés, je faisais des petits traits au crayon de bois devant afin de voir, en fait, ma progression, puisque ces petits traits, je les effaçais au fur et à mesure des jours et ça m'aidait à voir vraiment ce que j'avais retenu, où j'en étais rendue et tout. Donc ça, c'est pareil, ça m'aidait bien, juste même, en fait, psychologiquement, de voir qu'en fait, c'est bien, t'avances, et bien, c'est pas mal. C'est un peu comme quand tu vas à la salle, quand tu prends des photos avant, après. Genre, par exemple, tu prends des photos toutes les deux semaines ou tous les mois, bah, tu vois quand même une petite différence. Enfin, voilà, bref, c'est ça, ça permet de visualiser vraiment la différence, même si tu sais que, bah, quand tu connais ton cours par cœur, tu sais que tu connais ton cours par cœur, mais ça permet aussi de visualiser plus de manière contrête, je sais pas si c'est très clair. Mais moi, ça m'aidait bien de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que je faisais ? Donc, voilà, j'essayais de revoir, en fait, et donc de ressortir tout mon cours, tout mon cours, de genre, ensuite, je le comparais. Et, bah, je regardais, en fait, tous les endroits où il y avait des crayons, du crayon de bois, et j'essayais, pareil, de retenir, de retenir, j'essayais d'apprendre et tout, et puis après, je recachais mon cours, et j'essayais de redire tous les trucs que j'avais retenus et tout, et voilà. Là, j'effaçais pas le crayon de bois, parce que c'était que de la maman raccordaire. Alors, rien ne me dit que tout ce que je connaissais, là, maintenant, 30 secondes après avoir lu mon cours, je le connaissais encore le lendemain ou sur le lendemain ou quoi, donc je n'effaçais pas les traits. Mais, voilà, à partir du moment où, là, je le connaissais, 2 minutes après, allez, 90% d'un cours, j'étais satisfaite, et je passais un autre cours, voilà, je voyais tous les G1. Ensuite, si j'avais G3, G7, etc., à voir, je faisais mes G3. Donc, G3, c'est 3 jours après le cours, en gros, mes G, je faisais G0, G1, G3, G7, G15, G30, et, bah, G60, je les faisais quasi jamais, parce qu'en fait, le concours arrivait avant. Donc, je faisais des révisions, en fait. Donc, les G60, je ne les faisais pas vraiment. Bref, du coup, G3, en gros, je faisais exactement, vraiment, exactement la même chose que les jours précédents. Pareil, je reprenais, je recachais mon cours, j'essayais de redire tout ce que j'avais retenu, etc. Je reprenais mes questions aussi, enfin, voilà. Et aussi, donc, ça, c'est plus ma méthode de travail, de la LAS, mais cette méthode est totalement applicable en PAS. Du coup, moi, je n'avais pas vraiment d'anal en PAS, en LAS, pardon, mais si vous êtes en PAS, et bien, je sais qu'en PAS, moi, je faisais des annales tous les soirs avant d'aller me coucher, et, franchement, ça, ça peut être une très bonne idée. Enfin, faites vraiment, enfin, pas que des annales, en fait, mais des QCM, genre, que ce soit l'école du Torah, les QCM qui sont donnés par les profs à la fin de chaque cours, les QCM dans les banques de QCM, genre, du Torah des privés et tout, mais vraiment, les annales, genre, juste, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous à faire un max de QCM, genre, tous les jours, vous faites des QCM. C'est tout aussi important que de savoir faire, enfin, de connaître son cours par cœur, parce que si vous connaissez votre cours, mais que vous ne savez pas faire les QCM et que vous n'avez pas la gymnastique et de faire les QCM, et bien, vous n'allez pas réussir vos concours, alors que, pour le temps, vous pouvez très bien connaître votre cours. Voilà, et c'est hyper, hyper, hyper important. Ah oui, puis aussi, faire des QCM, ça permet de vous rendre compte, des fois, vous avez l'impression de connaître votre cours, et en fait, en faisant des QCM, vous vous rendez compte que certaines parties, elles ne sont pas du tout, du tout maîtrisées. Du coup, voilà, ça peut être très bien, enfin, vraiment, faites des QCM régulièrement, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et, voilà, bref, du coup, pour revenir à mes J, donc, je crois, pareil, je faisais exactement les mêmes J que les fois d'avant, je recachais mon cours, j'essayais de me rappeler tout le cours et tout. Ensuite, je regardais, je comparais, j'effacais mes petits traits au cran de bois, enfin, toutes les parties, en fait, que j'avais retenues. Il me restait toujours des traits au cran de bois, parce que, normalement, je ne connais pas 100% mon cours après l'avoir vu deux fois, enfin, il faut le revoir plusieurs fois et tout. Et, voilà, donc, je faisais exactement la même chose. Ensuite, vous voulez plus me poser des questions, des annales, le soir et tout. Ensuite, à J7, exactement la même chose, sauf qu'en fait, plus les J avançais, plus je connaissais mon cours, et en fait, en général, je passais aussi beaucoup, beaucoup moins de temps. Pour vous donner un ordre d'idée en matière de temps, en général, je passais une heure pour le cours que j'avais eu le jour même. Je passais une heure, après le lendemain, je devais passer 45 minutes, ensuite, enfin, le J1, je passais 45 minutes, J3, je passais 30 minutes, et après, J7, J15, JT, J30, j'étais à 15-20 minutes, en général, sur un cours, voilà. Après, ça peut être plus, ça dépend vraiment des personnes, mais moi, c'est le temps que je passais sur un cours, sachant que c'était aussi mes cours de lasse, donc les cours de lasse sont moins longs, quand même, enfin, en volume, que les cours de passe, donc peut-être que les cours de passe passeraient plus de temps dessus, enfin, voilà. Mais, bref, parce que du coup, j'ai fait une passe et une lasse de cours, ceux qui ne savent pas, parce que je ne l'ai pas dit, enfin, j'ai dit dans d'autres vidéos, mais c'est la première vidéo que vous regardez, et ben voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes méthodes de travail, parce qu'après, c'est toujours la même chose, donc vraiment, c'est toujours la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, et tout, à trouver votre méthode ou quoi, ou juste à vous donner des petites réflexions. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !